Le financement des PME africaines est un jeu majeur pour les années à venir parce qu'il y a 450 millions de jeunes africains qui arriveront sur le marché du travail d'ici 2050. Les PME en général présentent quasiment 90% des entreprises dans les pays en voie de développement, 40% de la création de richesses et 60% des emplois et donc c'est pour ça qu'on a décidé de se focaliser sur ce sujet. On a abordé ce numéro en relisant le numéro qui avait été écrit il y a dix ans et en s'apercevant qu'effectivement la quasi totalité des problématiques posées étaient encore actuelles et à ce moment là on s'est demandé qu'est ce qu'on allait pouvoir me raconter et pourtant sur le terrain on constatait qu'il y avait des solutions nouvelles qui avaient émergé et c'est justement là dessus qu'on s'est basé et on s'est dit qu'on voulait parler de ces nouvelles solutions qui avaient émergé à partir de témoignages de quelques experts et d'expériences vécues sur le terrain pour répondre effectivement aux problématiques posées il y a dix ans. Aujourd'hui on estime un gap de financement pour les PME en Afrique sud-saharienne de l'ordre de 330 milliards de dollars. Il faut toutefois constater qu'il y a des évolutions notables. D'une part les acteurs traditionnels comme les banques se sont mieux organisés. On assiste également à l'émergence de nouveaux acteurs, notamment on va parler des FinTech énormément dans le magazine et aussi on observe que dans le spectre hors financier l'accompagnement, l'assistance technique, la régulation jouent un rôle de plus en plus important. Soutenir le financement des PME est au coeur de la stratégie de Proparco. C'est un levier très important pour la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. L'initiative Choose Africa en est la manifestation avec son lancement cette année. Du coup le groupe AFD s'est engagé à octroyer 2,5 milliards d'euros de financement d'ici 2022, 1,5 milliard sous la forme de prêt de garantie et 1 milliard en fonds propres. L'objectif est évidemment de soutenir des milliers d'entreprises. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...